Et bien salut tout le monde, d'ici Allegretto et nouvelle vidéo aujourd'hui, à mon avis vous n'avez toujours pas deviné de quel jeu il s'agit, ça s'agit de Resident Evil Revelation sur PC, ça vient tout juste de sortir, et j'ai un petit peu avancé histoire de découvrir le jeu, parce qu'en fait c'est mon tout premier Resident Evil, en fait c'est le deuxième exactement, j'avais commencé par le 6, que je n'ai pas terminé, étant donné que j'ai trouvé le jeu vraiment très très mauvais, autant dans les mécaniques, il y a vraiment pas mal de trucs que j'ai pas aimé, du coup j'ai vraiment pas continué, mais je me suis dit allez, pourquoi pas aller sur ce Resident Evil Revelation, qui apparemment est assez différent de ce Resident Evil 6, du coup j'ai décidé de me le faire, à savoir que c'est un portage de la version 3DS qui était sorti au mois de janvier dernier, qui est sorti sur Xbox 360, PS3 et PC, donc on va se continuer un peu la campagne, donc à partir de l'épisode 2, justement pour ne pas vous montrer le début du jeu, alors je vais éviter de trop vous spoiler, ah, pareil, justement, je ne vais pas vous montrer ce qui s'est passé avant, on va directement commencer par l'épisode 2, sans se prendre la tête, quoi. Quoi ? Oh ! Allez ! Et comme vous avez pu le deviner, je suis sous la peau de Jill Valentine, donc à votre avis, graphiquement, vous en pensez quoi ? Là, je trouve ça correct, franchement, pour un portage 3DS, ça reste plutôt pas mal. Alors, techniquement, bon, ça manque un peu de, pas de finesse, mais on va dire de, de, enfin, des animations sont pas terribles, vous voyez, par exemple, un mur invisible, donc voilà, donc ça va quand même, il y a quand même certaines limitations techniques dans cette version, c'est bien vissé, d'accord, je ne peux pas enlever ça, est-ce que j'ai des trucs à récupérer ? Je ne sais pas trop, donc là, porte rouge, je considère l'endroit où je dois aller, hop, est-ce que je peux ouvrir ça ? Non, par contre, il y a cette porte-là que je peux ouvrir, Ah, de l'herbe verte, c'est bien ça, ça me régénère un peu en vie, c'est cassé depuis un bon bout de temps, on dirait, ok. Ah, vraiment dégueulasse, ah, tiens, un tournévis. C'est rempli d'eau croupie, il y a peut-être quelque chose au fond, de vider la baignoire, ouais. C'est rouillé, ok. Est-ce que je peux sortir le Genesis ? Donc le Genesis, c'est un petit appareil qui permet d'analyser certains objets. Oh, bordel, je vais faire comment, là ? Appuyez sur W ou espace juste avant une attaque ennemie. D'accord, mais avant, peut-être que je prenne le tournevis, est-ce que j'ai pas de balle, alors je fais comment, moi ? Ah, bordel de merde ! Pou, j'ai eu de la chance. Allez, dépêche-toi. J'ai vraiment eu de la chance, là. Curseur. Faut que je fasse quoi, là ? Ah, d'accord. Je crois que c'est ça. Non. Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire celui-là. Voilà. Super, un cadenas. Par contre, je n'ai toujours pas de pistolet. C'est ça, le délire. On va essayer de trouver ça. Trouver ça. J'ai vraiment eu chaud. Allez, on régénère un peu de vie. J'ai vraiment pas d'armes du tout, c'est franchement galère. Enfin, c'est franchement plutôt chaud. Faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention. Quelque chose. D'accord. Donc, il faut que je trouve le truc pour libérer l'arme. Je trouve des munitions de pistolet, mais je n'ai pas de pistolet. Donc, ça, c'est un peu con. J'ai des munitions remplies. En plus, je ne peux pas en avoir forcément de grandes quantités. Ces vagues ne présagent rien de bon. Donc, il faut que je trouve l'objet pour débloquer le fusil à propos. Quelqu'un moment, je sais où il est. Hop. J'espère que je vais pouvoir le trouver. Quelque part, on me dit qu'il est dans la... Allez, allez, allez. Bouge de là. Ah, j'ai eu chaud, là. J'ai vraiment eu chaud. Je n'ai pas vu cette salle-là tout à l'heure. Oh, ça me dit rien qui vaille. Bordel, j'en étais sûr. Au moins, j'ai trouvé de la vie. On va essayer de retrouver... Il ne faut pas que je chope cette arme. Il faut que je continue. Allez, allez, allez. Oh, putain. Je me suis fait avoir comme un con. Je me suis fait avoir bêtement. C'est vraiment con. Je vais voir combien il me reste en vie, quand même. Ah, putain. Je n'ai plus rien du tout. Je risque vraiment de crever. Je vais vraiment crever. Ok, qu'est-ce qu'il y a des petits trucs intéressants par ici ? Oh, bordel de merde, ça y est. D'accord, on ne peut pas traverser la porte en même temps. Ça, c'est con. Je ne sais même pas comment on les lance, ces trucs. Je crois que c'est G. Les armes que j'ai trouvées sont juste devant. Vite. Ça m'a fait mal, mais il y avait l'autre zombie. Il manque que je fasse gaffe. J'ai vraiment eu chaud. Il arrive, loot ? Ah, cool. Pièce personnalisée. Cool. Ah, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Équipez des armes ou changez-en dans cet écran. Vous pouvez aussi récupérer et les personnaliser si vous possédez des pièces. D'accord. Tu fais F1 pour changer l'écran et changer les pièces d'équipement. C'est pas cool. C'est pas cool. Ben voilà. Ah, ça y est, il faudra bien. Ah, ça y est, il faudra bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Il faut savoir, d'ailleurs, je ne vais même pas expliquer, en fait, je suis à la recherche de Chris et je ne sais plus d'autres qui ont censé être disparu. Sauf que, il s'est passé des petites choses. Et en fait, Jill et son compatriote sont tombés dans un piège, tout simplement. Allez, c'est parti. La merde, c'est fermé. Donc, il faut que je trouve des clés ou ce genre de choses. J'ai vraiment eu chaud, j'ai flippé. Par contre, je n'ai plus rien pour me soigner. Donc, à mon avis, prochain coup, je suis mort. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En plus, je ne vois rien du tout. Non, je suis mort. Je suis mort. Je me suis fait avoir comme un débutant. Vous êtes morts. Et je pense que ce sont sur ces belles paroles que je vais vous laisser, mes amis. Alors, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo sur Resident Evil Revelations. J'espère que ça vous a plu. Et moi, sur ceci, je vous dis portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501